Pour cette place Luise-Bettigny, il faut cesser le trafic, le bon sens, c'est juste finalement de piétonniser ce secteur et non finalement de rester dans un archaïsme où on maintient le trafic à tout crin. Derrière le terme piétonnisation, c'est réduire très fortement la place de la voiture sur ces espaces et évidemment c'est laisser le libre accès aux riverains, c'est évidemment laisser l'accès à toutes les livraisons commerciales. Ce dont il faut impérativement arrêter et supprimer, c'est l'encouragement à venir dans cet hypercentre lillois et c'est le trafic de passage dans cet hypercentre. On va réduire considérablement la place de la voiture sur ce secteur, mais on ne piétonnise pas l'ensemble parce que la piétonnisation de l'ensemble obligerait à supprimer totalement les lignes de bus. Or, on garde juste deux lignes de bus, la navette du Vieux-Lille et la ligne 9 qui est une bus de desserte du Vieux-Lille qui passeront ici, ça fera un bus où tu es 7-8 minutes. Je rappelle qu'il y a encore un an, on avait ici un bus où tu es 90 secondes aux heures de pointe et les voitures qui viendront de la Grande Place, de la rue de la Grande Chaussée et de la rue Basse ne pourront qu'aller vers la rue de la Monnaie. Et donc on va avoir quelque chose de très confortable, très agréable et qui surtout nous permettra d'éviter ce que souvent des grandes piétonnisations font, ça nous permettra de garder des habitants. Parce que dans les villes qui ont fortement piétonnisé, comme la ville de Gans, par exemple en son centre, le maire de Gans le même dit, on a été trop loin, la ville devient un musée, il n'y a plus d'habitants. Alors je rappelle que notre volonté avec Martine Aubry, c'est d'avoir dans le Vieux-Lille un quartier où on vit, on peut faire ses courses, on peut faire des courses, on peut se distraire et on accueille bien sûr les touristes, nos visiteurs. Tous les quartiers devront avoir des pôles de centralité qui soient apaisés. Les Lillois au quotidien doivent avoir des commerces, doivent avoir des services publics en proximité, des zones qui soient apaisées. Mais évidemment, il faut impérativement sortir l'île de cette singularité, d'un hyper-centre qui soit encore traversé par des voitures et finalement rejoindre l'ensemble des villes qui ont eu le courage d'aménager leur hyper-centre en dégageant les voitures. Et on a, à travers l'exemple de la Grand-Place, où on est la dernière ville avec une grande place flamande traversée par du trafic. Il faut impérativement sortir de cet anachronisme. Et c'est ce que je proposerai lors des élections municipales en mars prochain. J'entends certains mettre en avant une piétonisation complète. Je rappelle que si on piétonise la Place du Yondor, il faut piétoniser tout le reste, la rue de la Monnaie, la totalité de la place de Bétigny. Or, on a dans ces espaces-là des parkings, une maison de retraite, tout un ensemble de services qui ont besoin d'accéder à leur parking. Donc si c'est pour faire une voie piétonne, mais en faisant plein d'exceptions, c'est plutôt plus dangereux. Parce que si vous êtes en place piétonne, vous attendez ce qu'il n'y ait pas du tout de voiture. Si vous avez une voiture qui passe toutes les minutes parce qu'il y aurait un pass, c'est dangereux. Et cette triple fonction, habiter, faire du commerce et pouvoir visiter, on tient aux trois. Si on piétonise totalement, il n'y aura plus d'habitants. Le groupe écologiste, d'abord, il est en campagne électorale, donc ils font ce que j'appellerais l'écologie extrême. Nous, notre démarche, c'est l'écologie du possible. Donc ce qu'on fait là est une solution d'équilibre. On n'est pas partisans de solutions maximalistes qui aboutiraient, encore une fois, à chasser toute une partie de la population.